Ce qui est proposé n'est pas éthigmatique. Il signifie qu'il y a un itinéraire possible entre certains traits fondamentaux de la condition humaine et les problèmes éthiques. Donc ce sera un problème de transition d'un régime à l'autre, disons qu'une anthropologie philosophique, une conception générale de l'homme, à une philosophie morale. Et ce sera donc le tenon, l'articulation entre l'une et l'autre qui sera le centre de gravité de cette causerie. Donc l'homme capable d'un côté, l'homme responsable de l'autre. Le choix de cet emblème, l'homme capable, repose sur la préférence donnée à un angle d'attaque des phénomènes humains en général qui est l'idée de pouvoir. Au sens, non pas de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir, faire, être, etc. Donc, de capacités. Et donc, je voudrais montrer qu'un traitement assez détaillé des tableaux, dans certains tableaux, des capacités humaines, peut constituer l'arrière-plan d'une réflexion, alors sur les problèmes moraux, gravitant autour du problème de la responsabilité. Donc, pas ça, transition de la problématique, de la capacité à la problématique de la responsabilité. L'avantage de cet angle d'attaque, c'est de reposer, de se référer à des usages bien connus de l'expression « je peux ». Donc, d'un verbe qui est un verbe qu'on appelle modal et qui appelle des compléments également verbaux. Et c'est donc de verbe à verbe, c'est dans l'empire des verbes que nous allons nous vouvoir. L'itéraire que je propose est, en gros, très schématiquement, celui que j'ai suivi dans « Soi-même comme un autre », un livre qui a maintenant une douzaine d'années et qui est construit précisément sur une grille de quatre capacités, exprimé par quatre verbes introduits par le préfixe « je peux ». Je peux parler, je peux agir, je peux raconter, « je peux me tenir comptable de mes actes ». Et ce sera ce quatrième verbe qui sera donc le pivot de la transition d'une problématique première, la capacité, la problématique seconde, la responsabilité. Attardons-nous d'abord un peu au niveau des trois premiers verbes mis en position de complément d'objet, si on peut dire « tu, je peux ». Avec le premier verbe « parler », nous nous tenons dans la région philosophique que l'on place généralement sous le titre « philosophie du langage ». Avec le second, je peux agir, faire des choses, nous sommes dans le champ d'une philosophie de l'action. Donc le premier nous mène plutôt vers le théorique, le second vers le pratique. Quant au troisième verbe « raconter », il nous place à la jonction de l'expérience humaine du temps et de toutes les activités narratives qui peuvent être placées sous le verbe « raconter ». Alors, commençons par cette première expression « je peux parler ». Comme dans les deux autres, mais la troisième classe, je voudrais montrer que la réflexion philosophique peut suivre un certain itinéraire interne au problème procédant du dehors, de l'extériorité, de ce qu'on peut voir, entendre, observer, à ce que l'on peut réfléchir de façon spéculative sur soi-même et donc qui nous ferait avancer de l'extérieur à l'intérieur de l'objectif vers le subjectif. L'avantage de cette procédure, c'est de pouvoir aussi coudre ensemble deux approches philosophiques très souvent opposées l'une à l'autre. L'une par le dehors, si on peut dire, comme vous allez voir, par les faits observables, a été plutôt traitée par les philosophies anglo-saxonnes que l'on place souvent sous le titre de philosophie analytique. Et en effet, les philosophies analytiques ont été surtout dominantes dans le domaine de la philosophie du langage. Et je vais procéder du discours tenu sur le langage dans cette première approche à celui qui est tenu par une tradition qui est peut-être plus familière à l'Europe occidentale, de la philosophie réflexive, illustrée par mon maître Dabert et d'autres, Brachwick, les armes à jeunesse. Et plus récemment, ce qu'on a appelé la phénoménologie, c'est-à-dire une description de ce vécu ou l'herménoïtique, une interprétation des signes. Il y a donc là deux grandes régions philosophiques qui vont pouvoir être mises en connexion. pour ma part, c'est un peu lié à l'histoire un peu de ma carrière intellectuelle ayant enseigné pendant 25 ans aux Etats-Unis, à Chicago, j'ai toujours été confronté à la philosophie d'analytique par mes collègues, mes étudiants, mais en même temps, j'appartenais, je peux dire, corzéan, à la tradition que j'ai présentée très largement réflexive, phénoménologique, herménoïtique. Et donc, c'est ce chelinement de l'extériorité vers l'intériorité. Que trouvons-nous dans le tableau du langage pris en quelque sorte du dehors ? Un, il y a des signes. Des signes, oraux, des signes, écrits. Et c'est principalement avec l'écriture que le traitement analytique du langage est le plus favorisé. L'oralité étant souvent plutôt laissée à la psychologie, à la sociologie, mais, bon, c'est quand même le premier usage du langage et qui même n'est pas du tout aboli ou, je pense, du secondaire dans l'ordre du raconté que nous verrons tout à l'heure. Or, ces signes peuvent être eux-mêmes répartis entre trois niveaux. Le mot que nous avons dans le dictionnaire, c'est donc l'unité lexicale, et les mots que vous aurez à le dictionnaire, chaque mot, il y a plusieurs significations, ce qu'on appelle la polysémie, et donc, un mot a des ressources d'emplois multiples, et ça va être les contextes qui vont nous permettre de choisir entre les mots. Et le premier contexte dans lequel un mot prend sens et, on peut dire, s'applique, c'est la phrase. La phrase qui va avoir des caractères logiques très importants dans ce qu'on appelle une proposition. la vieille logique, la logique ancienne, jusqu'au début du XXe siècle, reposait sur une phrase type qui était la phrase attributive « Socrate est un homme ». Tout sort de ces histoires. Mais, aujourd'hui, la logique s'intéresse à des formes beaucoup plus complexes et en particulier justement des formes de relation et qui emploient par exemple les verbes d'action ou de passion. Donc, ceci pour dire que la première unité finalement qui est proprement portée d'un sens, c'est une phrase et donc qui s'écrit dans une proposition. Et que fait une phrase puisque il y a là, c'est un parler, c'est donc une action, une action de langage. eh bien, c'est en ceci, quelqu'un, donc un locuteur, dit quelque chose, c'est le sens de sa phrase, sur quelque chose qui est un référent à quelqu'un, qui est donc un interlocuteur. Quelqu'un dit quelque chose sur quelque chose à quelqu'un. Alors, cette deuxième structure du langage, après le mot, après la phrase, va elle-même s'insérer dans des unités plus longues qui sont des textes. Pourquoi est-ce qu'il faut traiter les textes comme une nouvelle unité ? Parce que des phénomènes très importants du langage ne s'observent que dans cette unité plus grande que le mot et que même la simple phrase, à savoir un texte, je prends par exemple le jeu des temps verbaux dans notre langage. Si je dis il était en train de manger quand quelqu'un frappa à la porte, vous avez l'impératif à la moitié, un verbe, un aoriste, un passé simple, le jème, mais la liaison des deux suppose qu'il y a au moins deux phrases. Et nous verrons que les récits dans leur narratifs supposent plus d'une phrase pour faire un récit. Ceci pour dire que nous avons besoin de trois unités empilées, le mot, la phrase, le texte. Alors, ça c'est l'extériorité, comment en quelque sorte l'engager, déployer, étaler, au regard. mais la remontée vers le sujet parlant peut se faire et on le voit dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure de la phrase, quelqu'un dit quelque chose, à quelqu'un sur quelque chose. Et dans ce rapport d'interlocution, nous voyons qu'il y a un sujet qui s'adresse à un autre sujet, l'interlocution. Or, c'est dans ce lien entre un sujet parlant et ses phrases, ses discours, ses textes, ses mots, que se fait la réflexivité du langage. Savoir que le langage peut parler au sujet du langage, parler sur lui-même, il peut se dire à lui-même, sur lui-même. et on peut toujours poser la question qui parle ? Qui parle ? Sur quoi ? Mais qui parle ? À qui ? Alors là, la liaison entre l'extériorité de la phrase et le sujet parlant se fait dans ce que on appelle des actes de discours. Des actes de discours qui sont, par exemple, très marqués dans des expressions comme la promesse. Je vous promets de faire demain ceci, cela ou la menace mais aussi la description. Je vous propose, j'affirme qu'il y a un verre sur la table. Je m'engage dans le sens d'une proposition. Alors, il y a un engagement du sujet dans sa parole qui est l'acte de discours. Eh bien, gardons en réserve le qui, le qui du langage. parce que les deux autres grandes classes que nous allons maintenant parcourir sont aussi des manifestations du qui. Eh bien, passons au deuxième champ. Agir. Agir, c'est très simplement faire des choses de telle façon que nous produisons des changements dans la réalité. Nous pouvons produire des changements dans la réalité. Faire que des choses arrivent. Nous faisons arriver des choses. C'est ça, agir. On peut se poser mille questions. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est libre ? d'abord, nous le pouvons. Nous le pouvons. Et c'est même dans cette catégorie d'expérience humaine que le mot pouvoir est certainement le plus fort parce que c'est en particulier des pouvoirs physiques. Je peux courir, je peux sauter, je peux... Il y a aussi ce que je ne peux pas faire. Avec l'âge, on fait de moins à moins de choses. Mais ça se passe précisément dans le domaine du pouvoir. Et le rapport à notre propre corps et outre les sensations, les plaisirs et les douleurs, c'est des pouvoirs. Et donc je peux agir sur le monde parce que d'abord je peux agir non pas sur mon corps mais avec mon corps. C'est-à-dire que nous avons une relation organique avec notre propre corps. Ce corps qu'on peut voir du dehors avec un regard médical mais tout simplement d'observation eh bien je le vis dans ce que je peux et ce que je ne peux pas. Certains auteurs en roulos-saxons doivent vous parler de pouvoir de base. C'est-à-dire ceux que nous n'avons pas appris et sur lesquels nous construisons des pouvoirs appris. ce sont tous ceux qui permettent justement les apprentissages à partir de quelque chose qu'on n'apprend pas qu'on sait faire. C'est donc tout le problème de la structure génétique. Bon c'est pas mon problème ici. Alors les habitudes les techniques sont construites là-dessus mais d'abord il y a ce que nous savons faire comme on dit dans certaines langues ou dans l'autre que nous pouvons faire. Et donc vous avez tous les échafaudages culturels et autres qui se greffent là-dessus par l'heurse, les habitudes, etc. Mais suivons alors comme dans la première classe le trajet de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que nous voyons à l'extérieur ? Eh bien nous voyons des mouvements. Ce sera l'objet de les sciences expérimentales des sciences qu'on appelle les sciences du comportement parce que on emploiera plutôt le mot comportement pour désigner des montages de mouvements simples donc des mouvements coordonnés et qui portent un nom souvent présent marcher, nager, courir. C'est des comportements parce que vous avez un très grand nombre d'actes composants mais c'est la structure d'ensemble qui est opérée en quelque sorte comme un comportement. Et alors le comportement vous voyez est pour notre description exactement comme tout à l'heure parlant du langage les phrases qui sont prononcées par les gens et là les comportements sont déployés par des vivants par des êtres vivants. Nous les voyons. Nous les voyons. Mais nous pouvons remonter de même que nous remontions des phrases prononcées vers le locuteur nous pouvons remonter des comportements observés vers celui qui agit l'agent. Donc il y a un rapport d'ici l'agent à l'action et ce rapport de l'agent à l'action est opéré précisément par une capacité de faire par une aptitude à faire. Alors nous voyons qu'il y a un sujet de ces comportements qui peut se désigner lui-même comme le qui de l'action. Qui fait quoi ? Exactement comme tout à l'heure on disait qui dit quoi à qui ? Alors qui fait quoi ? Nous mettons donc en réserve un second qui après le qui du discours le qui de l'action. Alors ce sont ces deux qui qui du discours et qui de l'action qui sont en quelque chose rassemblés dans un troisième qui qui est le qui du récit. Et ici je passe à la troisième de mes grandes catégories après la catégorie du langage après la catégorie de l'action la catégorie du raconte je peux raconter. Il n'est pas très fréquent dans les traités de philosophie dans les ouvrages de mettre si haut l'acte de raconter en quelque sorte quasiment même sur un peu d'égalité avec dire et faire parce que et je pense que là c'est une acune moi j'ai contribué un peu à la combler dans un travail antérieur à ce dont je parle qui s'appelait temps et récit précisément où j'ai un peu magnifié la fonction narrative parce que c'est la seule qui je veux dire s'intéresse au temps. Vous avez pu remarquer que j'ai parlé du langage j'ai parlé de l'action et j'ai pas eu besoin au moins provisoirement de parler du temps bien que ça se passe dans le temps aussi une phrase prend du temps un discours encore plus de temps et l'action se déroule dans le temps mais c'est pas ça que j'ai marqué ou remarqué dans mon analyse mais j'ai marqué le rapport de l'extérieur à l'intérieur de l'observable au réflexif mais tandis que je ne peux pas ne pas remarquer le temps avec l'acte de raconter parce que l'acte de raconter consiste précisément à dérouler dans le temps ce que nous tenons comme l'équivalent ou en tout cas la représentation de ce qui est censé se passer dans la réalité ce que nous appelons des événements et ces événements donc qui sont qui arrivent un événement c'est ce qui arrive mais ce qui arrive mais ce qui arrive aux autres ce qui arrive pendant sa plan la chute d'une pierre un volcan quelque part tout ça c'est des événements c'est à dire que ce sont des incidents dans le cours de la nature des tournants dans l'évolution des choses mais lorsque je raconte cela qu'est-ce que je fais je les mets en bord et je les mets dans un certain ordre qui est ce que j'ai proposé d'appeler une intrigue une intrigue la mise en intrigue consiste à regrouper des événements dans une suite dont le sens est le sens du tout c'est à dire ce n'est pas chaque événement séparément qui a un sens mais c'est l'ensemble raconté j'ai suivi ici une des premières analyses de cette opération chez Aristote dans la poétique où il emploie le mythos et le mot mythos ne voulait pas dire simplement des fables mais voulait dire aussi une histoire racontée et d'abord une fable c'est une histoire racontée c'est l'idée d'histoire racontée l'histoire racontée et la mise en intrigue à ceci de remarquable c'est que elle fait deux choses elle met en relation donc de succession mais pas simplement bout à bout mais en relation intelligible de sens non seulement des événements mais des personnages si vous voyez un roman si vous voyez une pièce de théâtre une épopée une tragédie en grec ou élisabethenne ou française je veux dire qu'on met en intrigue simultanément des événements et des personnes et en mettant en relation les événements avec des personnes les personnages les personnages que nous disons les caractères on dit encore les caractères qui font arriver des choses dans l'histoire et par l'histoire ou qui subissent des choses par l'histoire et dans l'histoire et c'est donc cette grande unité des récits qui a fait l'objet elle aussi d'une science que j'appellerais extérieure exactement comme j'avais commencé par une approche extérieure du langage par les phrases dites entendues et puis les événements extérieurs de l'action les mouvements les comportements je veux dire monter vers le locuteur et vers l'agent de même ici nous pouvons remonter de l'histoire racontée à celui qui la raconte le narrateur le narrateur et qui est en quelque sorte le troisième qui et le narrateur a ici une position tout à fait fondamentale non seulement parce que c'est lui qui a choisi de raconter ceci plutôt que cela de le raconter de cette façon ou de cet autre il y a donc une sorte de on peut dire d'emprise du narrateur sur son récit quoi qu'on peut dire aussi qu'il est récité par son propre récit mais enfin c'est vraiment celui qui raconte mais surtout il a la possibilité de se raconter lui-même et là il y a une réflexivité du récit qui est plus je dirais plus prégnante plus forte que la réflexivité du langage parce qu'on peut se perdre dans ce qu'on dit s'oublier dans ce qu'on dit on peut aussi s'oublier dans son action comme on dit on est tout entier à ce qu'on fait mais dans le récit il y a une attention à soi parce que on peut dire que ce qu'on appelle une personnalité se construit essentiellement narrativement et ce qui se construit c'est une identité j'ai proposé justement cette idée qui m'est venue tout à fait à la fin c'était assez gros dans le récit j'ai écrit en plusieurs années en plusieurs fois il y a trois petits vols trois volumes un peu lent un peu excessif mais c'est la toute fin que j'ai trouvé le mot qui était identité narrative notre identité est une identité narrative et la force du mot s'est imposée à moi pour faire face à une dilemme à une alternative on croit qu'il faut choisir entre deux choses mais est-ce qu'on ne bouge pas dans le temps est-ce qu'on reste identique ou est-ce qu'au contraire on change tellement que c'est plus le même et nous avons en particulier dans la philosophie ancienne de langue anglaise des philosophies qu'on a appelées empiristes généralement on tire un peu à boulet rouge sur l'idée de sujet identique il n'y a pas de sujet identique et cette rigueur si vous voulez sceptique à l'égard du sujet identique est poussée à bout chez Nietzsche surtout dans la période rhétorique de Nietzsche quand il enseignait à Bâle bon et donc chez Jung par exemple cette idée que nous ne sommes qu'une succession d'états de concern et qu'il n'y a pas de sujet derrière alors il m'a paru justement que l'unité narrative du personnage que je suis racontant est on peut dire le le médiateur entre l'identité et le changement car le propre d'un de l'histoire racontée mais aussi des personnages de l'idée de l'histoire c'est de c'est de changer et par le changement de construire leur identité donc c'est le même et pas le même c'est le même et pas le même mais justement c'est une unité temporelle qui se construit dans la succession alors j'ai essayé avec plus ou moins de bonheur de distinguer par deux mots les deux pôles de cette identité narrative le côté changement et le côté permanence et en disant mais il y a d'une part un changement introuvable ou un changement tel identité introuvable c'est ce que j'appelais idem pendant le latin le même et non je ne suis pas le même je ne cesse de changer je ne suis pas le même je ne suis pas l'idem mais est-ce que je ne serais pas ipsé le latin me propose ipsé pour soi-même et où est-ce que nous trouvons illustré de la façon la plus éclatante cette identité très particulière cette identité narrative cette identité du ipsé mais c'est dans les promesses il m'a paru que la promesse que nous avons pu rencontrer une première fois dans les actes de langage comme tout à fait illustrative du pouvoir parler et de s'engager dans des phrases d'une certaine force puisque quand je dis je promets je suis lié le simple est de l'avoir dit je suis effectivement lié donc ce sont de ces actes de langage dont on a dit qu'ils font ce qu'ils disent que dire c'est faire et la promesse est tout à fait remarquable de cela parce que si je vous ai dit je promets et bien je suis lié et vous pouvez compter sur moi vous voyez point à l'horizon de mon petit discours la quatrième catégorie là celle de se tenir comptable mais en quelque sorte la transition est préparée par l'idée d'identité narrative identité narrative dont sorte de médiation entre le changement et l'illuabilité le non changement et c'est donc un changement modulé temporellement c'est une modulation temporelle de l'identité alors je résume les trois moments de mon analyse je peux parler je peux agir je peux raconter vous voyez que j'ai suivi chaque fois le même rythme partant de l'extérieur les phrases prononcées les comportements observés les récits enregistrés et de là je suis remonté par une capacité la capacité de parler la capacité d'agir la capacité de raconter vers un sujet le sujet parlant le sujet agissant et le sujet narratif qui seulement dans la troisième catégorie a trouvé son identité je ne pouvais pas encore parler d'identité pour le locuteur ni pour l'agent mais c'est vraiment avec le narrateur de soi-même dont si vous voulez pour nous dans notre littérature française c'est évidemment Proust parce que le temps raconté c'est le temps de celui qui raconte il y a une parfaite superposition de de l'objet du récit avec le sujet du récit lorsque c'est le sujet qui est l'objet de son propre récit alors je n'entre pas dans les complications qui font l'objet de tout mon travail sur la narration à savoir que nous avons une très grande classe de récits racontés mais pas un acte je veux dire quelconque ou ainsi diffiant on a toujours raconté des histoires et on peut dire que notre premier contact avec le langage c'est les histoires que nos parents notre mère nous a racontées on peut dire qu'en un sens nous avons été racontés ou on nous a racontés avant que nous racontions que nous racontions nous-mêmes mais sur cet usage tout à fait primitif du récit nous avons tous les usages dont j'en ai repéré sur les trois grandes est-ce pas de la conversation d'abord la conversation je ne parle pas de la conversation en sorte de bavardage mais au sens conversé c'est-à-dire je vous rencontre ici qui est-il et bien qu'est-ce que vous allez faire vous allez me raconter une petite histoire même ici on a dit j'étais votre étudiant un sorbonne il y a 30 ans bon on raconte quelque chose c'est-à-dire se présenter soi-même c'est raconter une histoire et parce que c'est votre identité que vous exposez à un autre alors donc la conversation est largement un échange de récits mais là-dessus se créent se construisent les deux autres grandes classes de récits qui sont les récits de fiction et pour nous les trois grands modèles littéraires ont été la tragédie l'épopée contemporaine et puis le roman ancien car il y aura ancien mais les godernes ont développé considérablement cette forme de récits de fiction on les appelle de fiction parce que on ne se pose pas la question de savoir si les personnages ont existé ou non je ne demande pas si Hamlet a existé même s'il y a pu y avoir un modèle mais ce n'est pas le modèle qui compte c'est la création donc nous avons des personnages créés c'est très important parce que ces personnages créés nous servent un peu de repère pour notre propre existence nous nous comprenons à partir de ces chaînes narratifs des personnages littéraires des personnages de fiction et alors la troisième grande classe ce sont c'est le récit historique le récit historique le travail que je suis en train de terminer en ce moment est précisément sur ce rapport entre le récit de fiction et le récit historique parce que le récit historique a une prétention que c'est d'être vrai alors que la fiction n'en a qu'une c'est d'être intéressant de retenir mon intérêt mon plaisir mon plaisir de lire comme disait Frère Barth tandis que l'histoire prétendrait c'est à dire que les constructions de l'historien veulent être des reconstructions de ce qui est réellement arrivé qui a été et qui n'est plus alors ce rapport entre le avoir été et le n'est plus constitue une sorte de créance du réel historique sur nos récits et qui sont historiques dans la mesure où le récit tente d'honorer cette créance de l'événement ouverte créance ouverte devant les historiens alors c'est pas du tout mon problème ici mais c'est un problème en soi de savoir qu'est-ce que c'est qu'il y a la vérité en histoire est-ce que bon alors j'arrive au moment charnière que celui que j'avais annoncé qui est donc la quatrième classe de pouvoir d'aptité de capacité je peux me tenir comptable de mes actes alors vous permettrez d'introduire cette grande classe par la métaphore du compte c-o-m-p-t-e parce que de façon tout à fait étonnante nous la trouvons dans la plupart des langues indo-européennes donc aussi bien dans le ramos slave que germanique que latin c'est l'idée du compte rendre compte tenir compte mettre compte de quelqu'un et c'est ça cette expression que je voudrais retenir mettre quelque chose compte de quelqu'un c'est-à-dire considérer que ces actes sont les siens qui a donc une relation de possession des actes par celui qui se désigne comme dans nos langues par notre acquis possessif mon ton son le mien le tien le sien et c'est donc par l'idée de compte que je peux introduire toute la problématique morale parce que c'est autour des actions de mettre en compte mettre au compte de tenir compte rendre des comptes que nous allons introduire tout simplement précisément l'idée de responsabilité mais j'ai voulu l'introduire par l'idée de compte parce que l'idée contemporaine de responsabilité a été préparée philosophiquement par une notion qui n'est plus toujours bien entendue mais qui a été philosophiquement la plus importante c'était celle d'imputabilité un peu dur comme mot mais dans imputable on dit qu'une action est imputable un crime est imputable à quelqu'un mais ce n'est pas forcément criminel l'imputation c'est mettre au compte d'eux parce que l'imputation vous avez le putare qui est justement l'idée du compte et si vous regardez l'allemand vous avez Rechnungsfeich qui est chez Kant c'est l'aptitude d'être tenue pour l'auteur de ses proposages donc il y a l'idée d'être tenue pour l'auteur capable de rendre des comptes de ses actes en anglais il y a l'accountable account to give an accountant etc et accountable quelqu'un accountable peut compter sur lui bon l'espagnol l'italien vous aurez toujours ce qui est de compte d'être comptable d'être comptable ses propres actes et je pense que pour eux si vous les pensez dans l'enseignement ceux qui ont été enseignés n'introduisez pas brutalement des responsabilités passer par celle d'imputabilité et pour l'imputabilité commencer par l'idée de compte bon c'est les métaphores qui disent fortement ce qui après ça va être élaboré conceptuellement et bien vous voyez que dans l'idée d'imputabilité vous avez la quintessence de toutes les capacités que nous avons parcourues celle du locuteur celle de l'agent celle du narrateur et finalement celui qui prend tout à son compte c'est donc le sujet responsable alors ce que l'idée de responsabilité ajoute à l'idée d'imputabilité c'est qu'on rend compte à quelqu'un d'autre que ce n'est pas de soi soi-même mais à quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre qui justement peut nous demander des comptes alors je fais observer que dans l'usage juridique de la responsabilité nous avons bien ce schéma qui n'est même non pas deux termes il y a trois comme nous allons voir on peut dire que si vous avez les juristes les magistrats définissent la façon suivante la responsabilité premièrement je me tiens pour l'auteur de mes propres actes donc je les mets à mon propre compte mais deuxièmement je peux rendre des comptes à celui qui me demande des comptes donc je suis responsable devant quelqu'un donc je dis de moi devant quelqu'un et puis il y a un troisième usage qui est peut-être moins familier au point de vue philosophique mais qui est très important au point de vue politique c'est d'être responsable des gens qui vous sont confiés l'éducateur donc d'abord dans ce qu'on appelle l'autorité parentale la responsabilité parentale conjointement même deux parents séparés divorcés restent indéfiniment ils restent responsables de façon indivise de l'éducation de leurs enfants donc ils sont responsables d'eux c'est à dire c'est la chose où le quelqu'un confie à la garde d'eux et de là vous passez à l'idée de la responsabilité hiérarchique d'un chef du bureau d'un employeur et politiquement n'est-ce pas de toutes les hiérarchies d'un ministre d'un premier ministre etc quand moi j'avais été invité même plus qu'invité sommé en fait de contribuer de déposer dans la fameuse affaire du sang contaminé demandée par madame Georgina Dufoy j'avais entièrement construit ma petite contribution sur l'idée du passage de la première responsabilité je suis l'auteur de mes actes à la seconde j'en rends compte à qui m'en se rend compte à la troisième je suis responsable de mes subordonnés et mes subordonnés c'est pas forcément ceux à qui je commande c'est ceux qui me sont confiés qui sont sous ma garde dont les deux modèles seraient l'enfant et le citoyen l'enfant donc qui n'est pas qui n'est pas lui-même responsable mais le citoyen qui lui il est moi je peux être responsable de je responsable et alors il y a une hiérarchie il y a une échelle c'est très compliqué et bien je voudrais dans les moments qui me restent à montrer comment à partir de là on peut déployer les problèmes éthiques j'ai essayé de montrer qu'il y avait un point de suture que les problèmes éthiques ne tombent pas comme ça hors de la sphère d'expérience humaine mais ont un quadruple d'enracinement dans le locuteur dans l'agent dans le narrateur et dans l'imputable dans le sujet d'imputation alors qu'est-ce qui s'ajoute qu'est-ce qui s'ajoute pour qu'on passe à un problème éthique moral on y ajoute la référence à une règle je prends ici le mot règle comme le plus vaste qui couvre aussi bien la loi morale à partir du décalogue ou les lois qui sont plus liées à l'histoire moins fondamentales que tu ne mentiras pas tu ne tueras pas tu ne mentes des lois jusqu'à jusqu'aux normes qui peuvent changer soit parce que les mœurs se changent soit aussi parce que la législation change tout ce qui est inscrit dans les codes codes civils codes pénals codes constitutionnels tout ce que vous voulez tout ça c'est les règles c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'idée de règles qui n'était pas dans aucun des termes en preu jusqu'à maintenant c'est deux choses d'abord une affirmation que quelque chose vaut mieux que quelque chose d'autre et pour cette raison doit être fait c'est donc le côté objectif de la norme ceci vaut mieux que cela et pour cette raison doit être fait donc c'est le côté donc on peut dire normatif de la règle mais elle ne me touche cette règle que si je l'entends si je la reconnais et si je le considère comme obligé par elle alors là nous avons la deuxième face de la règle d'un côté la norme objective d'où qu'elle vienne et d'autre part un sujet obligé alors vous voyez que ce sujet obligé s'ajoute au locuteur à l'agent au narrateur au sujet imputable mais c'est parce qu'il est imputable qu'il est obligé et en particulier s'il y a l'idée de rendre compte de quoi rendre compte du rapport de mes actes à des normes et où je peux être jugé en fonction des normes mais c'est ce qu'on appelle une accusation je peux être accusé d'un délit je peux être accusé d'un crime c'est à dire d'une infraction à une norme ça peut aller depuis vous griez un feu rouge jusqu'à l'assassinat il y a donc d'abord la constatation on peut dire objective d'une infraction par rapport à une règle connue publique mais la face subjective c'est moi je me sens sous la norme je me sens obligé par la norme alors si je mets ensemble ces deux moitiés le côté normatif de la règle et le côté obligatoire ressenti vécu comme pression morale comme une contrainte de faire et bien j'obtiens l'idée de autonomie et là voyez que voilà une nouvelle grande catégorie subjective après locuteur l'agent le narrateur le sujet imputable vous avez le sujet autonome mais autonome ça veut dire quoi ? bien regardez la composition du mot vous avez auto et nomos et auto c'est soi-même c'est donc le fameux soi de l'identité narrative je le retrouve là mais placé sous la norme est donc autonome et l'autre d'autre moitié du mot c'est donc nomos la règle alors un sujet est autonome lorsqu'il se considère comme placé sous la norme de telle façon que la norme ne soit norme que pour un sujet elle flotte par l'air elle est pour un sujet et d'autre part que le sujet est sujet face à une norme capable d'obéir de désabéir de s'y intéresser de s'y intéresser mais il est je veux dire il est mis en position par rapport à un norme c'est donc le concept d'autonomie alors je vais parler beaucoup moins maintenant je voudrais dire comment on peut continuer puisque j'ai fait la transition de l'imputabilité à l'autonomie en passant par le concept médiateur de normes de règles donc je dis bien de règles normes étant plutôt le catéobjectif la règle et l'obligation le côté sujet normes plus obligations ça fait règle oui et bien ici se pose un problème est-ce qu'il faut prendre la voie de la morale ou la voie de l'éthique et en effet dans notre langage nous avons ces deux mots c'est très embarrassant parce qu'il n'y a pas de contrainte dans l'étymologie tout simplement parce que l'un vient du grec etos et l'autre vient du latin mores mais ils parlent tous les deux de la même chose c'est-à-dire justement les mœurs mais alors il s'est fait une spécialisation dans le vocabulaire philosophique où en gros on peut dire qu'on a réservé le mot de morale justement à l'ensemble des normes et donc on promène d'où viennent-elles comment sont-elles qu'est-ce que c'est une norme morale qu'est-ce que c'est une norme juridique qu'est-ce que c'est une norme politique bon mais c'est la région des normes c'est la morale et donc avec ces deux faces objectifs et subjectifs la philosophie ancienne est entièrement construite autour de l'idée d'autonomie c'est-à-dire du rapport du sentiment subjectif d'obligation à la pression en quelque sorte objective des normes écrites pour une grande part dans nos cultures qui sont dans les codes mais éthiques que faire du mot éthique alors il se trouve que dans le langage non seulement courant mais dans l'ange à philosophique nous avons deux emplois du mot éthique ce qui fait qu'en fait nous n'avons pas deux mais trois la morale mais deux emplois du mot éthique ou bien nous l'employons au singulier au singulier et nous désignons par là les les principes plus fondamentaux encore que les normes celles qui inscrivent je dirais les normes dans le désir humain le désir humain n'est pas simplement un désir de plaisir mais c'est aussi un désir de sens c'est le désir d'être le désir de s'épanouir comme on a rappelé mon concept tout à l'heure de vivre bien mon concept via d'un stop alors voilà pour le mot le premier emploi du mot éthique c'est je dirais c'est l'éthique fondamentale c'est à dire le côté fondement des normes alors on peut varier là dessus vous avez plusieurs conceptions de l'éthique les stoïciens les épicuriens les plétoniciens etc. mais le problème lui-même qu'est-ce qui est plus fondamental et comment tout ça s'inscrit-il dans notre désir car le désir humain n'est-ce pas diffère fondamentalement du désir je dirais pas animal mais vivant tout simplement du vivant en ce sens qu'il il y a à travers les principes de préférence qu'est-ce qui est préférable à quoi que vaut-il mieux faire que quoi donc qu'est-ce qui préférence qu'est-ce qui se place avant donc dans un ordre hiérarchique des valeurs alors nous avons des grands modèles d'éthique et dans notre dans la terminologie philosophique nous avons au moins deux grands livres dans notre culture qui parlent d'éthique l'éthique d'Aristote les éthiques d'Aristote de plusieurs traités et ils sont connus l'une par son destinataire ou son rédacteur ça se discute qu'on appelle l'éthique à Nicomac c'est une éthique parce que elle se avant de définir comme on disait à l'époque des vertus tels que le courage la magnanimité la justice d'abord on se dit mais comment est construit le désir humain de façon qu'il pose des questions de préférence et donc qu'est-ce que c'est que le choix préférentiel qui spécifie le désir humain par rapport à un désir s'appelant d'être vivant d'être alors donc pour Aristote c'est le côté raisonnable de la norme qu'il appelle logos logos c'est-à-dire en grec c'est aussi bien le discours que la raison c'est le côté rationnel alors l'homme est caractérisé par le fait qu'il a des désirs raisonnés des désirs sur lesquels il discute et sur lesquels il cherche l'entente et donc c'est et donc dans le dialogue principalement et le dialogue piatholicien modèle du dialogue c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas par simple réflexion sur soi mais par un échange d'interlocution morale et nous avons un deuxième grand modèle de l'éthique fondamentale c'est l'éthique de Spinoza un livre qui s'appelle l'éthique alors qui ne comporte pas justement des normes même est assez opposé à des normes mais qui propose un parcours entier d'une vie humaine signifiante allant depuis le monde des passions jusqu'au monde des actions raisonnées et jusqu'à l'idée de sagesse et le tout encadré ou enserré dans une grande vision de la totalité des choses à partir de de ce qui est appelé la première substance nommée à la fois Dieu ou nommée la nature c'est pas mon problème du tout mais précisément le parcours entier d'une éthique suppose d'être inséré dans une ontologie c'est-à-dire dans une théorie de la réalité fondamentale qu'est-ce qui est plus réel que tout le réel qu'on voit et donc c'est la substance c'est l'être c'est l'être bien alors qu'en est-il d'un deuxième emploi du mot éthique généralement il est employé au pluriel ce sont les éthiques appliquées nous parlons comme ça couramment non seulement dans la presse mais dans la littérature spécialisée de l'éthique médicale de l'éthique judiciaire de l'éthique des affaires et nous voyons ce multiplement les éthiques il y a partout des éthiques maintenant et alors elles sont caractérisées par le fait non pas qu'elles sont plus fondamentales que les normes mais qu'elles sont appliquées dans des situations concrètes sangulières changeantes et donc mettant en jeu ce que les grecs avaient appelé phronesis et que les latins ont traduit par prudencia la prudence vous voyez chez nous le mot prudence a pris un sens plus faible qui est la précaution plutôt mais pour les latins prudence c'est l'art de s'orienter dans des situations changeantes et selon des modulations de fréquence et dans le droit ça va se présenter par la jurisprudence c'est à dire l'histoire des décisions sur à peu près des sujets de même parenté de voisinage alors vous avez un peu dire une histoire des décisions des jugements qui forment jurisprudence la jurisprudence est un petit peu le modèle de ce qu'on peut appeler la jurisprudence du jugement médical du jugement judiciaire etc. alors comment s'orienter dans cette triple nombreux excusez-vous cette ce ternaire la morale une éthique fondamentale et des éthiques appliquées alors dans soit même comme un autre j'avais choisi un chemin mais aujourd'hui j'en prendrai un autre j'avais choisi un chemin c'était de commencer par l'éthique fondamentale en suivant Aristote et donc en suivant Aristote l'éthique indique comme Mac on peut effectivement commencer mais qu'est-ce que c'est qu'un désir humain qu'est-ce que c'est que préférer une chose à une autre qu'est-ce que c'est une vertu que sont les vertus est-ce qu'il y a une table des vertus est-ce que l'homme fait le mal et puis passer au deuxième stade et bien les normes parce que les vertus on repose sur des règles et ces règles il faut les réfléchir pour elles-mêmes c'est des normes alors là je faisais un saut d'Aristote à Kant et donc on séjourne longuement avec Kant autour de l'idée de normes objectives d'obligations subjectives d'autonomie et donc toutes les formes d'impératifs alors dans les impératifs catégoriques celui qu'on ne peut pas changer celui qui est qui est universellement valable et qu'on atteint par un formalisme c'est-à-dire on ne tient pas compte de ces les circonstances dans lesquelles il est valable mais qu'il est universellement valable tout le monde doit ainsi faire on ne doit pas mentir on ne doit pas tuer ce sont donc des impératifs catégoriques et puis vous avez des impératifs de l'habilité les habiletés et de la prudence où vous retrouveriez tout à fait la précaution par exemple mais l'habileté et dans les techniques nous employons constamment ce qu'il faut faire dans des circonstances où on a un pouvoir sur les choses ou sur les autres humains et là ce sont des impératifs de prudence et puis alors dans une troisième classe je plaçais le ce que j'appelais la sagesse pratique la sagesse pratique qui serait donc le domaine de l'éthique appliquée alors je vous disais que c'est une façon de procéder qui suit un petit peu le cours de l'histoire parce qu'on a eu effectivement d'abord les philosophies grecques puis après ça surtout après le christianisme des éthiques de l'obligation où les actions d'obéissant sont plus fortes que l'idée d'accomplissement personnel qui était plutôt dominante dans la philosophie grecque et puis alors les choses les formes plus modernes des éthiques appliquées et qui ont affaire avec la vie dans les institutions et pour moi le modèle est essentiellement dans la philosophie du droit de Hegel nous avons quelque sorte de transit dans les institutions comme la famille comme le marché économique l'état la société internationale etc. alors l'inconvénient évidemment de cette façon de procéder c'est une juxtaposition et maintenant je suis un peu mécontent si vous voulez de cette façon de faire qui a dire on va être un aristotélicien pendant un bout de temps et puis maintenant je vous demande d'être cancien avec moi et puis troisièmement nous allons Hegelien ou post-Hegélien alors aujourd'hui je ne serais plus si j'avais à réécrire ça j'essayais de réécrire quelques fois je dirais mais commençons franchement par les normes alors c'est comme ça que les gens vivent les gens vivent d'abord dans un monde où il y a des règles vous les aimez vous ne les aimez pas mais vous devez sur la route veiller au code de la loi il y a le code civil pour les transactions vous avez le code pénal pour les infractions les punitions bon nous vivons dans un monde mais ce monde de normes n'est pas un monde de la contrainte physique c'est le monde de la contrainte morale c'est à dire qu'il ne vaut que si vous êtes obligé et c'est alors quand vous vous attachez à une notion d'obligation vous vous dites mais pourquoi suis-je obligé les normes c'est très bien mais on peut toujours se demander d'où elles viennent est-ce que c'est l'arbitraire de l'état ou simplement la dictature des mœurs ou un dieu connu ou inconnu bon mais tandis que si je parle d'obligation je suis bien obligé de me demander mais c'est moi qui suis obligé et qu'est-ce qui en moi répond à l'obligation qu'est-ce qui en moi attend des obligations pourquoi est-ce que on ne peut pas agir sans des repères fondamentaux voire même des interdits et à cet égard je voudrais dire que les interdictions laissent beaucoup plus de liberté que les commandements positifs parce que si on me dit tu dois faire ceci 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 il faut une énumération complète mais si on me dit quelques impératifs simples négatifs tu ne tueras pas tu ne mentiras pas tu ne voleras pas là tout le positif est ouvert par moi parce que ce qui est interdit est du même coup structurant parce que le désir humain ne va pas errer il va être en quelque sorte polarisé par des grandes structures oui des structures non pas structurées mais structurantes des structures structurantes mais de quoi du désir humain alors je dis remontons de la morale vers l'éthique fondamentale au lieu de commencer par l'éthique fondamentale arrivons à l'éthique fondamentale en partant de je peux dire la dialectique interne de l'inobligation qu'est-ce qui dans l'obligation va parler au désir humain et alors c'est là que je rencontre le problème d'Aristote le problème de vivre bien le problème où il y a du souhait je veux dire des souhaits fondamentaux des souhaits fondamentaux des souhaits d'accomplissement que Aristote plaçait sous l'idée de bonheur bonheur est devenu un mot banal chez nous mais c'était un mot très fort chez les grecs et où l'aïmone c'était un démonia c'est à dire le bon démon le bon démon mais ça veut dire l'accomplissement et de quelque façon vous le compreniez vous avez des désirs flottants et avec un horizon si ah si on faisait ceci cela alors ma vie aurait un sens elle serait accomplie c'est ça le bonheur alors je crois qu'on a besoin de cet arrière plan d'une d'une structure du désir humain comme vivre bien et donc en compagnie des autres et alors avec le souhait de bonnes institutions l'institution de justice faisant alors le pont entre l'éthique fondamentale et puis les normes mais ici je dis mais oui mais où est-ce qu'on peut atteindre cette éthique fondamentale n'est-elle pas tellement enfouie tellement cachée dans le cadre on peut dire dans la profondeur de l'âme humaine qu'il faut lui donner une visibilité une visibilité et une lisibilité alors c'est là qu'en enjeu les éthiques appliquées je dirais que les éthiques appliquées ce sont toutes ces régions de la décision humaine des conseils des recommandations donc de tous les traces de l'exercice sage avisé du jugement humain dans des domaines bien déterminés comme le domaine médical ou le domaine des punitions de droits pénales etc alors je dirais qu'alors les choses s'organisent mieux que d'une façon juxtaposée éthique puis morale puis les éthiques je dis donc d'abord vivons intégralement la morale interrogeons-nous sur ces racines et demandons-nous comment ces racines deviennent visibles et bien elles deviennent visibles si elles sont projetées dans la vie quotidienne elles sont projetées dans la vie quotidienne par les éthiques alors à ce moment-là je crois que les choses prennent davantage sens parce qu'on pourrait dire que vivant des normes et sous les normes je j'en cherche les racines dans la profondeur de mon désir de mon désir d'accomplissement et je me dis mais comment faire paraître le plus fort de mon désir d'accomplissement mais en le monnayant dans des éthiques particulières de monnayer le désir dans des recommandations dans des conseils oui dans des conseils je pense que les éthiques appliquées sont essentiellement des éthiques du conseil dans des circonstances particulières alors je pense donc que le noyau c'est la morale la racine c'est l'éthique fondamentale et les branches c'est alors je retrouve une image cartésienne du tronc des racines des branches le tronc c'est la morale les racines c'est l'éthique et les branches ce sont les éthiques appliquées je veux simplement en trois minutes un exemple je prends les deux éthiques sur lesquelles je me suis le plus arrêté dans les dix dernières années depuis que j'ai fait ce travail sur soi-même comme un autre le domaine médical et puis le domaine judiciaire parce qu'il se trouve que j'ai travaillé d'une part avec des amis médecins dans des séminaires dans des la NECER la faculté de médecine de Paris et d'autre part des magistrats comme avec mon ami Garapon à l'école de la magistrature alors j'étais très intéressé par la ressemblance des deux domaines le premier abord sont deux domaines très différents puisque il y a un problème d'éthique médicale parce qu'il y a la souffrance et parce qu'il y a la souffrance il y a une demande de soins donc un appel à l'aide et donc il y a une réponse à cet appel qui est l'offre médicale et la rencontre de la demande et de l'offre se fait dans le pacte de soins qui va donc être concrétisé concrètement par un diagnostic mais pas plus qu'un diagnostic une prescription si vous voulez que nous fassions alliance dit le médecin à son patient voilà ma prescription alors du côté judiciaire nous avons quelque chose d'assez semblable là ce n'est pas une souffrance qui demande de l'aide c'est des conflits qui demandent d'être tranchés par un juge et donc il y a un recours là aussi à un tiers dans un cas c'est le médecin et l'autre c'est le juge mais le trajet de pensée du juge est parallèle absolument parallèle au tracé de pensée et de raisonnement et d'action du médecin c'est à dire qu'on va aboutir à une proposition finale qui est la sentence monsieur un tel est coupable de ceci il sera poli de telle ou telle façon monsieur un tel est innocent il sera relâché et sa victime c'est un tel et donc chacun y a sa place comme dans le pacte de soins où il y a un soignant et un soigné là vous avez un demandeur et un offenseur et donc vous avez une sorte pas de pacte mais vous avez un jugement qui les met chacun à sa place alors je pense que le parallélisme est beaucoup plus profond que ce que je viens de dire puisque j'ai surtout insisté sur la grande différence des deux situations la souffrance d'un côté qui demande de l'aide et les conflits d'autre part qui demandent d'être tranchés mais il y a le même processus qui vérifie alors ce que j'ai essayé de dire spéculativement c'est que il y a des normes il y a des normes dans les deux cas mais ces normes elles ont d'une part des racines dans le souci de porter secours à personne en danger ou d'aider les victimes menacées par des torts mais vous avez donc un appel de la norme à des à des à des principes fondamentaux mais ces principes fondamentaux ils n'apparaissent que si on les monnaie dans des règles précises qui forment en quelque sorte la juridiction dans le champ alors je donne très rapidement des exemples dans le domaine médical qu'est-ce qui va jouer le rôle d'éthique appliquée ce sont justement les je dirais la visibilité donnée au souhait de porter secours à travers des normes qui sont liées à la connaissance médicale à la science et aussi aux règles de santé publique mais ça va être des règles aussi précises que celles-ci secret médical entre le patient et son médecin de droit de connaître la vérité et peut-être maintenant droit obligation accessible à dire c'est une autre affaire mais un rapport avec la vérité et puis troisièmement un consentement éclairé comme on dit c'est-à-dire l'acte par lequel le patient qui est en particulier dans des traitements lourds va être impliqué on peut dire dans le choix du traitement et donc il leur a donné son consentement alors c'est peut-être maintenant on pourrait tout ce genre de lieu médical pour se protéger contre éventuellement des poursuites mais c'est d'abord la collaboration des deux au traitement lorsqu'il est dangereux parce qu'il est lourd mais alors vous voyez que ces règles dans le champ médical ont en parallèle dans des règles dans le domaine judiciaire c'est ce qu'on appelle la procédure les règles de procédure par exemple que un accusé et sa victime vont comparaître en même temps deuxièmement qu'ils ont droit à la parole selon un tour précis et chacun pourrait être orienté par un avocat donc il y aura un assaut de parole une mise en scène des récits et aussi une justification une analyse des actes mais pour aboutir dans un cas donc à la prescription et dans l'autre à la sentence nous avons le même schéma d'un mouvement de l'éthique fondamentale à travers les normes vers des règles de procédure des règles donc de déontologie concrète bon si d'ailleurs j'avais à dire mais qu'est-ce qui fait l'usité de tout ça moi je pense que ce serait aussi bien la souffrance que le conflit c'est le malheur humain et qu'en somme il y a une sorte d'échange entre la thérapie qui l'emporte dans le domaine médical et la justice qui l'emporte dans le domaine donc judiciaire mais c'est à la fois une justice rendue à ceux qui souffrent mais aussi une guérison donnée aux souffrances sociales qui s'appellent les conflits donc je m'arrête ici j'ai essayé de montrer donc comment c'est toujours dans des éthiques précises que l'on montre la les conflits les conflits les conflits Sous-titrage ST' 501